Bonjour, dans cette vidéo, on va voir une nouvelle leçon de grammaire intitulée le nom. Alors, comment on sait que le nom est une classe grammaticale, c'est-à-dire une nature? On va voir qu'est-ce que ça veut dire le nom. Alors, le nom sert à désigner soit un animal, par exemple un chat, comme il peut désigner une chose, par exemple des ciseaux, et il peut désigner une personne, par exemple une famille. Le nom peut être soit propre, alors quand il est propre, toujours la première lettre est en majuscule. Alors, voici quelques exemples. Alors, une personne qui s'appelle Edem, qui porte le nom de Edem. Donc, regardez bien que la première lettre est en majuscule. Alors, on a une ville, Rabat, toujours la première lettre est en majuscule, le Maroc est aussi en majuscule. Maintenant, on va voir le nom commun. Alors, pour les noms communs, toujours la première lettre s'écrit en minuscule. Voici quelques exemples. Une fille qui désigne une personne, le chien désigne un animal, cette table, une chose, la ville, une chose. Alors, on fait attention à une chose. Pour les noms de pays sont toujours accompagnés d'un déterminant. Par exemple, le Maroc, comme vous avez remarqué, il y a la présence d'un déterminant. Edem et Rabat, ils n'ont pas besoin d'avoir un déterminant. Seulement les noms de pays qui doivent être accompagnés d'un déterminant. Alors, maintenant, on va voir que le nom est un mot variable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va prendre un exemple. On a un nom féminin, par exemple, une fille. Et un nom masculin, par exemple, un garçon. Alors, je veux mettre ces noms qui sont singuliers. Je veux les mettre au pluriel. Voici, qu'est-ce que ça va nous donner? Des filles. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté à la fin? De filles, un S. Et toujours, le nom commun, il est accompagné d'un déterminant. Généralement, il est accompagné d'un déterminant. Et bien sûr, quand on met le nom au pluriel, aussi, le déterminant doit se mettre au pluriel. Dans une autre vidéo, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un déterminant. Et pour un garçon, si vous remarquez, on va mettre des garçons. Aussi, le déterminant va se mettre au pluriel et on va ajouter un S. Alors, comme vous avez remarqué, que le nom est variable. Il change selon qu'il est au féminin ou au masculin. Dans une autre vidéo, on va voir aussi comment il va changer en genre et en ordre. Voici un exercice d'application. Soulille le nom dans les phrases suivantes. On va commencer par la première phrase. Alors, ici, il s'agit de souligner le nom. Il faut bien lire la consigne. Alors, le premier nom, ici, on a mercredi. C'est un nom commun. Alors, il faut faire attention. Ici, on a mis le M en majuscule parce que la phrase commence par une majuscule. Comme on a vu tout à l'heure que le nom commun, toujours la première lettre, est en minuscule. Alors, on a aussi le nom cinéma qui désigne une chose. Les voisins ont un chien qui s'appelle MeToo. Alors, ici, on a voisin. C'est un nom commun qui désigne des personnes. Alors, ici, on a la première lettre en minuscule puisque c'est un nom commun. On a aussi chien qui désigne un animal. C'est un nom commun. Alors, puisque c'est un nom commun, la première lettre de ce mot va se mettre en minuscule, le C. Alors, MeToo, c'est un nom propre. Alors, comme vous avez remarqué, puisque c'est un nom propre, on a écrit la première lettre de ce mot en majuscule. Alors, le M va se mettre en majuscule. Alors, MeToo désigne un animal. Le chien s'appelle MeToo. Alors, la troisième phrase, le petit poussé et ses frères marchent dans la forêt. Alors, on a le nom poussé puisque c'est un nom propre qui désigne une personne. Il va s'écrire en majuscule. Frères, aussi qui désigne des personnes, puisque c'est un nom commun, on va l'écrire en minuscule. Et aussi, forêt, c'est un nom commun. On doit l'écrire en minuscule, la première lettre. Je parle de la première lettre de chaque mot. Alors, pour l'autre phrase, ce bateau appartient à un acteur. Alors, on a bateau, c'est un nom commun. Qui désigne une chose. Bien sûr, la première lettre de ce mot va s'écrire en minuscule. On a le nom acteur qui désigne une personne. Alors, c'est un nom aussi commun. Et on doit écrire la première lettre de ce mot en minuscule. La dernière phrase, le repas a beaucoup plu à notre invité. Alors, on a le mot repas. C'est un nom qui désigne une chose. C'est un nom commun. Et on a le nom invité qui désigne une personne. C'est un nom aussi commun. Et comme vous avez remarqué, pour les noms communs, on a écrit la première lettre de chaque mot, de chaque nom commun en minuscule. À part mercredi, on l'a écrit en majuscule parce que la phrase commence par une majuscule. Merci pour votre attention. Merci de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur j'aime si vous avez bien aimé la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.